... Bonjour à tous, deuxième partie du synchro de Sciences Po TV, les questions d'actualité avec Cécile Duflo, bonjour. Bonjour. Alors, confrontée à l'entrée d'immigrés clandestins illégaux sur le territoire français à partir de la frontière italienne, le gouvernement français veut suspendre temporairement les accords de Schengen. Est-ce que vous comprenez la démarche du gouvernement ? Non, non seulement je ne la comprends pas, mais en plus je la condamne très fermement. Je pense que ce que fait le gouvernement français, c'est insultant, je pèse mes mots, c'est insultant notamment vis-à-vis des Tunisiens. Aujourd'hui, ce pays est en train de se reconstruire après une révolution dans des conditions extrêmement difficiles, ça c'est un premier point, avec des gens qui sont en situation très périlleuse, dont certains ont choisi de partir parce qu'ils n'avaient plus les moyens de vivre chez eux, mais surtout c'est un pays qui, pour 10 millions d'habitants, accueille aujourd'hui 180 000 réfugiés en provenance de Libye. 10 millions d'habitants, 180 000 réfugiés. En France, en Europe, pour ce dont on parle, c'est 16-18 000 réfugiés, 16-18 000 réfugiés, 10 fois moins pour 6 fois plus d'habitants en France et 50 fois plus en Europe. Donc c'est absolument scandaleux, insultant, c'est même pas démagogique, c'est insupportable. D'accord, donc si on est pragmatique, vous faites quoi ? Vous voulez laisser rentrer en France ? Si on est pragmatique, franchement, 16 000 réfugiés, c'est pas une histoire. La France, c'est le pays qui accueille aujourd'hui le moins de réfugiés de tous les pays européens, enfin, en proportion de notre population. Oui, bien sûr, mais surtout que c'est une situation temporaire. Et puis surtout, on est de la Tunisie, on est de la Tunisie, on est de l'Égypte, on est en dessous de tout. On a été en dessous de tout au moment de la fin du régime de Ben Ali, et on continue, c'est quand même s'obstiner dans la médiocrité. Bon, sans transition, on va parler des primaires Europe Écologie Les Verts. On dit la primaire. Il y a un grand combat pour essayer d'expliquer qu'on ne dit pas les primaires, mais la primaire, donc on va y aller. La primaire Europe Écologie Les Verts, on va essayer de clarifier un peu les choses. Nicolas Hulot s'est déclaré candidat sans pour autant dire clairement qu'il serait candidat dans le cadre des primaires, de la primaire Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'il ira dans le cadre de cette primaire, ou est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait un solo ? Non, il a dit lui-même que ce serait tragique que cette démarche-là ne soit pas collective. Moi, je suis très confiante sur le fait que tout le monde a non seulement intérêt, mais a la responsabilité de participer à cette démarche collective. Il veut des primaires plus ouvertes, un investissement des droits d'entrée. Est-ce que ça sera le cas ? Je crois qu'on fait des fois des petits nœuds à des ficelles qui n'en ont pas besoin. C'est très simple. La primaire, c'est un mode de désignation qui n'est pas la désignation par le parti et par les instances du parti. Donc à partir du moment où on est dans une démarche de primaire, on est dans une démarche d'ouverture. Et moi, je souhaite que cette démarche, effectivement, soit une démarche d'ouverture. C'est ce qu'a souhaité également le Conseil fédéral d'Europe Écologie-Les Verts. Donc on va définir les critères particuliers, maintenant qu'on connaît effectivement les candidats effectifs. Donc ce n'est pas très compliqué. Nicolas Hulot, vous ne connaissez pas vraiment sa position sur plein de sujets. Est-ce que pour vous, il est de gauche ? Il a dit lui-même qu'il était écologiste. Et moi aussi, je suis écologiste. Vous êtes de gauche ? Oui, enfin, je connais des gens qui se revendiquent de gauche et qui sont dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Donc si vous voulez, je n'ai pas tellement envie de me sentir proche de ces gens-là. Je préfère dire que je suis écologiste. Au moins, je sais qu'il n'y a pas vraiment d'écologiste dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy ou alors qu'ils sont un peu otages. La question est de savoir avec qui on fait un accord plutôt que d'essayer de se définir. Ou alors il faut qu'on aille dans le détail. Est-ce qu'effectivement, participer à un gouvernement qui décide de refuser les réfugiés tunisiens, c'est pouvoir être toujours de gauche ? Je crois que ce n'est pas possible. Donc moi, je préfère qu'on dise les choses très simplement sur le fond, sur la question des services publics, sur la question des impôts, sur la question du partage des richesses. Et donc sur ces questions-là, je sais ce que pense Nicolas Hulot. Moi, je l'ai vu. Vous avez la chance, parce que nous, on ne sait pas vraiment... Je pense que si vous avez envie de savoir, il suffit de lire ses livres et puis d'aller voir son film. Notamment pour tous ceux qui étaient très interrogatifs sur ses positions. Je n'ai pas envie de faire son avocate. Je veux juste être lucide. Peu de gens, effectivement, ont vu ce film, mais il était très clair sur notamment le lien entre la crise sociale et la crise écologique, qui est pour moi un des éléments essentiels d'une prise de position écologiste aujourd'hui. Alors, Nicolas Hulot doit clarifier ses relations avec Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas de moi, c'est de votre numéro 2, Jean-Vincent Placé. Alors, est-ce qu'il y a une ambiance un peu délétère en ce moment ? Non, il n'y a pas d'ambiance délétère. Par ailleurs, moi, je ne suis pas... Chacun peut s'exprimer comme il le souhaite. Moi, je suis garante de l'organisation de cette primaire et que chacune et chacun respecte les engagements qui ont été pris par les uns et les autres. notamment de porter le projet qui sera le projet d'Europe Écologie-Les Verts, de savoir que nous ne ferons pas d'alliance en aucune façon avec le président de la République et ceux qui portent ces idées et que notre volonté, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas réélus, mais qu'il n'y a pas d'automaticité au soutien du candidat issu de la gauche traditionnelle. Les choses sont assez simples. Mais ce n'est pas la question que je vous pose. En fait, on a l'impression qu'il y a un petit peu des attaques personnelles entre les deux camps. Vous pouvez effectivement voir des attaques personnelles. Il peut y en avoir. Quand on est justement, et c'est un des pièges de la présidentielle à la française, dans une personnalisation extrêmement importante, c'est toujours délicat, c'est toujours tentant aussi. Donc moi, je m'interdis et je l'ai toujours fait. Maintenant, ça fait quand même plus de 9 ans que je suis à la direction de ce parti et vous ne trouverez jamais des attaques personnelles justement dans ma bouche parce que je pense que ce qui fait notre force et ce qui doit faire la force des écologistes, c'est la dimension collective d'un travail qui dépasse les égaux. C'est pas facile toujours à faire, mais c'est nécessaire. Rapidement, on a Daniel Comendit qui continue de se demander s'il faut un candidat écologiste en 2012. Vous lui répondez quoi ? Il vous agace un peu ? Non, il assume cette position. Il dit même qu'il pense qu'il faut soutenir un des candidats socialistes. Il a une liberté de parole que chacun lui reconnaît, qui est son immense qualité. Moi, je ne fais pas cette analyse politique. Je ne pense pas que les électeurs sont automatiquement repliés sur un ou l'autre des candidats quand on retire un candidat écologiste. Et par ailleurs, je pense que c'est seulement aujourd'hui, à l'élection présidentielle, qu'on est capable de porter un projet collectif, un projet global de société. C'est très, très regrettable. Ça ne devrait pas être à cette élection. Mais si on n'avait pas inversé l'élection législative et l'élection présidentielle, on ne serait pas dans cette situation. Pour finir en un mot, vraiment en un mot, le sondage IFOP pour Paris Match Européen, Marine Le Pen, largement en tête, du vote des ouvriers avec 36% d'intention de vote contre 17% pour DSK. Est-ce qu'il y a un problème entre la gauche et les classes populaires ? Oui, je crois qu'il y a un problème. Je pense d'ailleurs que la figure de l'ouvrier, qui était une figure traditionnelle de gauche, est devenue une figure un peu abandonnée. Donc je pense très sérieusement, justement, qu'il faut construire un projet qui redonne confiance dans l'avenir à un certain nombre de catégories qui ont le sentiment d'être toujours les principales victimes, et notamment les ouvriers, à qui on a fait miroiter une amélioration de leur pouvoir d'achat et qui vivent avec l'augmentation du coût de l'énergie, avec l'augmentation du coût de l'alimentation. Donc c'est pour ça que... Vous allez parler aux classes populaires. C'est pas qu'on va parler, c'est qu'on va faire avec. Moi, je veux justement, et c'est toute la force d'Europe Écologie Les Verts, c'est dire que les citoyens sont des acteurs de leur propre destin. Et je ne veux pas que ce soit réservé à quelques-uns qui pensent pour les ouvriers, mais que les uns et les autres participent de la construction d'une alternative poétique. Merci beaucoup, Cécile Duflo, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec la prochaine partie du Synchro, les questions des internautes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada